Zulf Lahoun, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'AOL. Historien, spécialiste français des questions d'immigration et de citoyenneté. Il est directeur depuis 1994, directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre d'Histoire sociale du XXe siècle de l'Université de Paris 1, Pontéon-Sorbonne. Il est professeur à l'École d'économie de Paris, professeur invité à l'Université de Yale. Il est président fondateur également des Bibliothèques sans frontières, qui est une ONG de développement par la culture et la connaissance dans le monde. Il a été chef de cabinet du secrétariat d'État à l'immigration entre 1981 et 1982, membres du Haut Conseil à l'intégration entre 1996 et 2002. Il a été nommé par le Premier ministre Lionel Jospin en 1997 à la tête d'une mission chargée de proposer une réforme des politiques de la nationalité et de l'immigration. Il a été également, en 2003, membre de la commission Stasiant chargée par Jacques Chirac d'étudier l'évolution de l'application du principe de la laïcité dans la République. J'ai le plaisir et l'extrême privilège de recevoir ce soir M. Patrick Veil pour ce livre paru aux éditions Grasset qui s'appelle « De la laïcité en France ». Patrick Veil, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. C'est nous qui vous remercions, c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On va essentiellement, bien sûr, parler de ce livre. On va peut-être un tout petit peu, si vous me permettez, revenir aussi sur un parcours assez exceptionnel. Mais j'ai envie de vous poser une première question qui est un peu un étonnement. Comment est-ce possible, puisque votre livre, c'est d'abord et avant tout un retour sur l'histoire de la loi de 1905 et de la laïcité en France, qui est marquée évidemment par cette loi. Comment est-ce possible qu'en France, on soit obligé aujourd'hui, qu'un intellectuel de votre niveau soit obligé de faire juste un livre pour rappeler qu'il y a eu une histoire et que cette histoire, il faut quand même la regarder ? Écoutez, je n'ai pas la réponse. Ce que je peux dire, c'est que c'est une surprise pour moi aussi, qu'ayant décidé de faire ce livre après ce qui est arrivé au professeur à l'automne dernier, c'est-à-dire après l'assassinat de Samuel Paty, qui les a bien sûr énormément bouleversés, ils sont partis en vacances de l'automne, de la Toussaint, comme on dit, et le ministère leur avait dit, vous allez devoir faire deux heures de débat à la rentrée. Donc, ils ont passé des vacances extrêmement anxieuses. Et à la veille du retour dans les classes, on leur a dit, le débat est annulé. Et moi, je savais pourquoi le débat était annulé, c'est que les professeurs n'avaient pas les moyens d'animer correctement. au fond, ils avaient tellement peu de moyens que chaque professeur, finalement, définissait sa propre définition de la laïcité et de la liberté d'expression, ce qui n'est pas normal, puisque quand des fondements aussi importants de la République existent, c'est qu'ils ont été inscrits dans une loi et dans une histoire. Et donc, j'ai décidé de faire un petit livre pour que les professeurs ne soient plus démunis, pour que les adultes puissent expliquer à leurs enfants, à leur famille, à leurs voisins. Et je savais déjà des quelques petites choses, vous n'avez pas parlé de mon parcours, mais je ne savais pas que j'allais trouver dans les archives, je suis un historien, donc moi, quand j'écris, je vais dans les archives, des choses que personne n'avait trouvées. Et vous avez raison de dire, ce n'est pas normal, parce qu'il y a tellement de gens qui écrivent sur la laïcité, qu'on se demande comment ils n'ont pas été voir les 20 cartons d'archives qui m'ont permis de montrer que, par exemple, face à des curés ou à des évêques radicalisés, si l'on peut dire, comme le langage d'aujourd'hui, la République a utilisé des procédures pénales qui ont permis d'arrêter les menaces que ces ecclésiastiques faisaient porter sur des enfants, en les menaçant de les punir, de ne pas leur faire leur première communion, ou bien en faisant menace sur les adultes, de ne pas leur donner l'absolution. Mais ce que font aujourd'hui certains évêques aux États-Unis à l'égard du président Biden, eh bien, quand les évêques de France l'ont fait après le vote de la loi de 1905, eh bien, dans la loi de 1905, il y a les instruments pour réagir à des menaces de cet ordre, alors que ça n'existe pas en droit américain. Des instruments, Patrick Veil, parce que votre livre est un véritable roman, d'une certaine manière, je vous l'ai dit, je l'ai lu d'une traite, et c'est très important de le dire, parce que c'est un livre qui raconte, en fait, l'histoire des hommes, il y a malheureusement peu de femmes dans tout ça, des hommes qui ont construit cette laïcité à la française. Alors, c'est assez, encore une fois, ça dit en tout cas quelque chose sur la société française que l'on ait oublié tout ça, que l'on n'ait pas enseigné, transmis seulement ça, c'est-à-dire l'histoire. Alors, on peut en parler, on va revenir sur un certain nombre de détails que vous décrivez, mais en tout cas, c'est très simple, en réalité, dans l'absolu. Bien sûr, il y a une histoire très ancienne, mais on arrive à 1905 avec, bien entendu, Ferdinand Dussan qui va être le président de cette commission au Parlement, et un rapporteur absolument extraordinaire qui s'appelle Aristide Briand, dont vous parlez beaucoup, et qui vont mettre en place cette loi, mais avec un travail absolument acharné, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé, dites-vous, dans votre livre, pendant deux ans dans cette commission de parlementaires. Alors, voilà, ça a questionné beaucoup de lecteurs. Alors, non seulement, mais je dirais que ça, ça se savait. Vous voyez qu'il avait travaillé deux ans et que c'était un travail formidable. Ce qui se savait moins, même peut-être pas du tout, c'est qu'ensuite, pendant cinq ans, il va être au gouvernement chargé d'appliquer la loi. Comme ministre des Cultes, d'abord rattaché au ministère de l'Instruction publique, c'est-à-dire de l'Éducation nationale, puis au ministère de la Justice, et enfin au ministère de l'Intérieur et à la présidence du Conseil qu'il va prendre en 1909. Donc, de 1906 à 1911, Aristide Briand sera le ministre chargé d'appliquer la loi dont il avait lui-même élaboré le texte et rapporté sur le texte pendant deux ans. Donc, ça, je dirais, dans l'histoire de la République, c'est extrêmement rare. Alors, en plus, il s'est entouré de gens d'extrêmement bonne qualité pour faire un travail qu'il faut mesurer, c'est-à-dire qu'avant 1905, il y avait ce qu'on appelait les cultes reconnus, c'est-à-dire le culte catholique, protestants, israélites. Les ministres du culte, c'est-à-dire les curés, les pasteurs, les rabbins, étaient des fonctionnaires d'État, ils étaient payés par l'État, les contribuables payaient l'entretien, la construction, les lieux de culte de ces trois religions et les salaires de leurs ministres, comme on l'appelait à l'époque. Et donc, de dire c'est fini en 1905, c'est la séparation, ça veut dire que chaque culte va devoir s'administrer lui-même, ça veut dire qu'on arrête de payer les salaires des ecclésiastiques. Alors, ça veut dire quoi la conséquence ? Il faut quand même tout organiser, mais ça veut dire aussi que tous les Français deviennent égaux devant un État neutre. Parce qu'avant, si vous étiez catholique, protestant ou israélite, vous étiez un peu privilégié par rapport à ceux qui étaient musulmans, bouddhistes ou qui étaient athées. Parce qu'il y avait un privilège de nez au culte reconnu. Tout d'un coup, tout le monde est égal devant tout groupe de personnes qui veulent créer une association culturelle pour faire des prières, dans le cadre d'une foi qu'ils reconnaissent entre eux, ont le droit de le faire dans le cadre de la loi de 1905. Alors, il y a une deuxième dimension de la séparation, c'est la séparation avec l'inspiration catholique qui avait été celle de l'État français jusqu'en 1905. L'État n'a plus d'inspiration religieuse. L'État se montre non pas anti-religieux, mais à-religieux. Ça veut dire qu'il n'a pas d'opinion sur l'existence d'un dieu ou sa non-existence. Ce qui fait qu'il respecte toutes les opinions, toutes les options spirituelles. Alors, si vous permettez, on va revenir sur un certain nombre de détails, évidemment, qui sont importants. D'abord, en effet, le fait qu'Aricile Brion a continué, avec d'autres, à travailler, à faire de sorte que cette loi soit appliquée. C'est un vrai combat. C'est un vrai combat, en particulier, bien sûr, avec les dominants, c'est-à-dire l'Église catholique. Alors, c'est un combat parce que, si vous voulez, il avait tout fait pour que ce ne soit pas un combat. Dans la commission qui a préparé la loi, il y avait 17 membres pour la séparation, 16 comptes, qui étaient plutôt les catholiques. Mais ils travaillent avec les proches de l'Église catholique pour que l'Église soit rassurée. Ça ne mettait pas en cause l'Église, ça mettait en cause la confusion qu'il y avait entre la religion et la politique, qui existait avant 1905. Mais le pape, à la surprise de Brion et de Pémenceau, rejette la loi et appelle les catholiques à la rejeter, à ne pas entrer dans les associations cultuelles, à ne pas accepter la séparation. Et là, c'est une quasi-menace de guerre civile qui est évoquée par certains évêques. Et donc, c'est une situation extrêmement difficile qui va devoir, qui va obliger Brion et Georges Clémenceau, qui est entré avec lui au gouvernement en 1906, comme ministre de l'Intérieur, qui deviendra président du Conseil à la fin de l'année 1906, qui va devoir obliger ce tandem à faire des choix stratégiques et à prendre des décisions. Voilà. Donc, les choix stratégiques, les décisions, c'est en particulier, bien entendu, attaquer en justice, si je puis dire, les ministres des cultes qui ne respectent pas. Alors, ils sont nombreux quand même, parce que le pape va les encourager d'une certaine manière dans cette entreprise. et peu d'évêques, j'allais dire, peu de ministres de culte ont été conciliants. Alors, il y en a un que vous citez, qui est l'évêque de Nice, si je me répète bien. Mais en tout cas, globalement, le pape, qui a été opposé et qui parle de guerre, d'une certaine manière, n'a pas du tout permis facilement, en tout cas en France, l'application de cette loi. Donc, on a retrouvé des gens qui étaient face à l'appareil judiciaire, carrément. Alors, disons qu'il y a eu deux lettres ouvertes. En fait, d'abord, ils cherchent à mettre tous les catholiques dans l'illégalité, puisque les messes ne rentrent pas dans la loi 1905. Du coup, elles deviennent des réunions publiques. À l'époque, ils font une autorisation, une déclaration préalable pour faire des réunions. Donc, les amendes pleuvent sur les curés, mais le Parlement va décider que les réunions deviennent libres, que vous pouvez faire une réunion, comme aujourd'hui. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a la liberté de réunion, pour que les messes puissent avoir lieu, les curés puissent occuper leur église. Et donc, cette première tentative de créer des tensions par le pape va échouer. Et après, il va s'attaquer à l'école publique. Et il y a deux lettres ouvertes des cardinaux, des évêques, très violentes à l'égard de l'école, à l'égard des instituteurs, des professeurs. Mais là, je dirais que le gouvernement décide de dire « Bon, ben voilà, c'est une lettre très violente, c'est une opinion. » Mais on ne va mettre en justice que ces évêques ou ces curés qui menacent des personnes. Ce n'est que quand ils passent à la menace personnelle que les poursuites judiciaires vont intervenir. Alors, il y en a quelques centaines, mais c'est très peu par rapport à des milliers d'ecclésiastiques dans un pays où 98% des Français se disaient catholiques et allaient beaucoup plus à la messe qu'aujourd'hui. Donc, en réalité, ils ne s'attaquent qu'aux radicaux les plus extrêmes, si vous voulez, qu'à ceux qui ont porté des menaces contre les enfants ou contre des instituteurs. Alors, ceux-là sont poursuivis, condamnés. Et s'ils sont condamnés, même avec des peines d'amende, avec sursis, et qu'ils avaient des pensions, ils perdent leurs pensions. Donc, ça va calmer un peu les… Ça va les calmer un peu. Oui, ça va les calmer, la condamnation. Quand vous avez le cardinal de Bordeaux condamné par son propre tribunal de sa ville et ses meubles saisis pour payer l'amende, ça fait quand même l'actualité locale et même, je dirais, l'actualité nationale. Alors, évidemment, après l'histoire, on en parlera, notamment la Première Guerre mondiale, va aider aussi à ce que les choses s'apaisent. Alors, si on fait une comparaison à 2020-2021, vous citez l'imam, je crois, de la mosquée de Pantin, sauf erreur de ma part, dans la presse, qui n'a pas été inquiété directement par l'appareil judiciaire français aujourd'hui, parce qu'il a relayé cette fameuse vidéo qui dénigrait le professeur Samuel Paty, et vous dites, vous l'avez dit, qu'il y a quelque part un scandale, parce qu'on a fermé une mosquée, donc du coup, on a puni toute une communauté, alors même que là, il y a un individu qu'on aurait pu tout simplement mettre devant ses responsabilités, en appliquant un des articles de la loi de 1905. Peut-être même deux, d'ailleurs. Il y a l'article 35, parce qu'il a appelé, l'article 35 dit, si un ministre des cultes, à partir de son lieu de culte, puisque comme il a utilisé la page Facebook de sa mosquée, on peut dire que c'est à partir de son lieu de culte, appelait des citoyens à se soulever contre d'autres. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a appelé des citoyens à aller se soulever contre Samuel Paty. Mais il y a aussi un article 34 qui va protéger les fonctionnaires, et donc les instituteurs et les professeurs. Donc, peut-être que le gouvernement a pu poursuivre au titre de ces deux articles. Mais le problème est le suivant. Au cours d'une audition au Sénat, interrogé sur l'article 35, les deux ministres de l'Intérieur et de la Justice ont déclaré qu'à leur connaissance, cet article 35 n'avait jamais été appliqué depuis le vote de la loi de 1905. Alors, je montre dans mon livre qu'il a été appliqué des centaines de fois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les deux ministres de l'Intérieur et de la Justice étaient ignorants, mais littéralement ignorants, de ces instruments qui auraient permis de ne pas fermer la mosquée, ce qui a puni des fidèles qui n'avaient rien fait, et de mettre en examen, en tout cas de poursuivre judiciairement, un individu dont très peu de gens soutiennent l'action, puisqu'il a quand même utilisé le site d'un lieu de culte pour faire une propagande qui n'avait rien à voir avec son culte. Donc, si vous voulez, là, il y a quelque chose qui choque tout le monde. Alors, vous dites qu'il y a deux ministres, sans vouloir faire de polémique, là, il faut qu'on fasse plutôt de la pédagogie, si je puis le permettre, et vous êtes là pour ça, mais vous dites qu'il y a deux ministres qui sont ignorants, mais ce sont deux ministres de la République qui sont à l'image des citoyens français. Il s'est passé quelque chose dans ce pays qui fait que nous ignorons collectivement cette histoire. Le texte en lui-même, les articles de la loi de 1905. Oui, alors, d'abord, ce qui s'est passé, c'est que quand vous avez comme ça une crise très grave, des risques de guerre civile, vous savez, les guerres de religion, les Français ont été traumatisés par ça. Comme la guerre, la Première Guerre mondiale a uni les Français dans l'Union sacrée, avec les croyants et les non-croyants, on a oublié cette mauvaise période, cette période difficile. Et puis, il y a un deuxième facteur, alors là, c'est plus compliqué à comprendre parce que c'est technique, mais en France, il y a deux juridictions. Il y a la juridiction administrative qui gère les affaires, qui vous met en rapport dans des conflits de droits avec l'État, et puis vous avez la juridiction de droits privés, où vous allez pour des affaires pénales ou des affaires de conflits entre personnes privées. Eh bien, ces conflits, ces condamnations, elles ont été faites par la Cour de cassation ou par les tribunaux correctionnels. Et dans la compétition qu'il y a en France entre le Conseil d'État et la Cour de cassation, le Conseil d'État n'a pas envie de dire que la Cour de cassation a joué un rôle important. Et donc, le Conseil d'État s'est accaparé en quelque sorte la paternité de la jurisprudence sur la laïcité et a oublié de mentionner le rôle très important qu'a joué la Cour de cassation parce que je vais l'expliquer plus clairement. Quand vous dites dans la Déclaration des droits d'hommes et du citoyen que, par exemple, en France, la Déclaration garantit le droit de propriété, une fois que vous avez dit ça, si vous ne prévoyez pas de faire condamner une personne qui vient occuper votre propriété ou se l'approprier illégalement, la proclamation n'a absolument aucun effet. C'est pareil pour les fameux articles 1 et 2 de la loi 1905 que tout le monde connaît, la garantie, la liberté de conscience, le libre exercice des cultes, c'est-à-dire la possibilité de manifester sa foi individuellement ou collectivement dans des prières dès lors que la loi le permet, et puis la séparation. Mais tout ça, si c'est juste proclamé sans être garant, protégé par des infractions, donc, par exemple, il y a un article 31 de la loi qui dit que si quelqu'un fait pression sur vous, soit pour vous forcer à exercer un culte, avoir une pratique religieuse quand vous ne voulez pas, ou bien qu'il veut vous en empêcher par la force, cette personne peut aller en prison. Voilà, alors ce que vous dites de très important, pardonnez-moi de vous couper, mais c'est important ce point, ce que vous dites de très important, en particulier dans ce livre, c'est que ce que vous venez de dire n'est pas raconté aux jeunes. Alors, évidemment, le voile fait partie de ce sujet, la pression exercée sur les jeunes filles, mais pas seulement, et donc le fait de le dire à des jeunes dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, pourrait changer totalement les choses. La loi de 1905 protège les citoyens de la pression des autres sur le fait de croire ou de ne pas croire. Et ça, c'est fondamental, et ce n'est pas suffisamment dit. Voilà, moi, quand je vais dans des lycées, je dis, voilà, vos parents vous transmettent leurs idées sur l'existence de Dieu, la religion, et puis vous, vous avez le droit de faire ensuite votre propre chemin, et vous avez le droit de le faire en toute liberté. Si quelqu'un fait pression sur vous, ou vous contraindre à pratiquer une religion, ou vous en empêcher, eh bien, cette personne peut aller en prison. Et si vous, vous faites pression sur quelqu'un, vous pouvez aller aussi en prison. Et si votre professeur, même si elle ou il est croyant, n'a pas de signe religieux quand il fait court, ou quand elle fait court, c'est pour ne pas faire pression sur vous. Eh bien, ça, qui est contre ça ? C'est magnifique. Je veux dire, évidemment que les jeunes savent ce que ça veut dire les pressions. Et donc, la loi protège les pressions. Mais en quoi faudrait-il que le gouvernement, le ministère de la Justice, la police, tout ça, comprennent ce que ça veut dire, et s'intéressent plutôt à ça qu'à des règles générales d'interdiction. Voilà. Parce que, par exemple, prenons l'exemple du voile. Donc, le voile, en 1905, certains voulaient interdire les accoutrements de curés dans la rue ou de bonnes sœurs. Et ça a été déclaré tout à fait autorisé. Les processions, par exemple ? Alors, les processions, c'est différent. Parce que les processions, c'est une occupation de la rue par un groupe. Ce n'est pas pareil que de marcher sur un trottoir habillé en soutane. Ce n'est pas la même chose. Alors, la soutane ou le voile de bonne sœur, ou de mettre sur votre fenêtre un signe religieux, c'est tout à fait légal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la commission Stasie, auquel j'ai siégé ? C'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des pressions. Il y avait des pressions de jeunes, de groupes de jeunes. On a su après, parce qu'il en a fait un témoignage, le secrétaire général des jeunes frères musulmans l'a admis, qu'il y avait une campagne des frères musulmans pour que les jeunes filles qu'ils percevaient comme musulmanes se voile. Et donc, ils allaient voir des filles qui ne portaient pas le voile en leur disant, tu es musulmane, regarde ta sœur dans la cour de récréation, elle est une bonne musulmane, toi, tu es une mauvaise, je ne veux pas dire les mots qu'ils pouvaient dire, et on va s'occuper de toi si tu ne fais pas comme elle. Ça, c'est une pression inacceptable. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a des pressions pour des adolescentes ou des adolescents de 13-14 ans ? Vous n'allez pas mettre au tribunal les adolescents de 14 ans. Sinon, vous allez transformer les cours de récréation en cours de justice. Et vous ne pouvez pas faire des témoignages. Donc, dans tous les pays démocratiques, c'est pareil. Il fallait une autre règle. Il fallait dire, voilà, on va interdire les signes qui sont l'objet de la pression en sachant que les jeunes filles qui ne faisaient pas pression, qui portaient le voile sans faire pression sur personne, pourront aller dans des écoles privées sous contrat, donc financées par l'État, qui ne sont pas musulmanes, il n'y en a pas beaucoup des musulmanes, mais il y a beaucoup de celles qui sont catholiques, par exemple, qui acceptent les signes religieux, et elles ont l'obligation de recevoir des enfants de toute confession. Donc, voilà, c'était un arrangement pour éviter qu'on aille dans des procès, qu'on aille dans la guerre, dans les écoles. C'est quelque chose qui a été pragmatiquement proposé par rapport à une situation qui était vérifiée de pression lors d'une campagne menée par les frères musulmans. Vous qui avez été, justement, en 2003, dans cette commission Stasi, qui avez participé, non pas au débat, mais carrément aux travaux de la commission, vous vous rappelez qu'il y avait des débats à ce sujet, et au sujet aussi de la loi de 2004, vous êtes en train de dire, finalement, alors, il y a deux observations là-dessus, que la loi de 2004 est dans le prolongement naturel, d'une certaine manière, de la loi de 1905, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé de nouveau dans la société française. Je résume un peu la situation. De l'autre côté, vos détracteurs peuvent vous dire que c'est la preuve même qu'on ne peut pas toujours, d'une certaine manière, se référer à cette loi de 1905, puisqu'il y a eu ensuite une autre loi qui montre en réalité une forme, alors évidemment, ce n'est pas de ma part une prise de position, mais une forme de manque dans cette loi de 1905 que vous défendez. Eh bien non, pas du tout, parce que dès que ces jeunes deviennent des adultes, qui par exemple vont à l'université, à ce moment-là, il faut appliquer l'article 31. De la loi de 1905. Eh bien évidemment, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il interdit les pressions. Et là, quand vous avez 18 ans, 19 ans, si on va faire pression sur vous, vous êtes étudiante à l'université, vous allez voir un avocat. Et ce n'est pas pareil qu'à 13 ans. – Oui, mais Patrick Veil, le drame… – Oh, oh, oh ! – Le drame, c'est qu'on n'a quasiment jamais appliqué, enfin en tout cas au XXe siècle. – Eh bien c'est pour ça que je vous réponds ça. C'est que ceux qui disent qu'il faut des nouvelles lois devraient d'abord nous expliquer pourquoi ils n'ont pas appliqué celles qui existent déjà et qui peuvent très bien marcher par rapport à la situation qui n'est pas si nouvelle que cela que nous avons connue depuis une quinzaine d'années. – Alors on va revenir un petit peu sur le principe, parce que je pense qu'on ne l'a pas fait et en regard du caractère pédagogique de votre livre, dont je rappelle le titre, « De la laïcité en France » aux éditions Grasset, qui est là, vous définissez, mais c'est la loi qui le définit, quatre espaces qu'il faut bien séparer pour comprendre la loi. L'espace public, partagé si je puis dire, l'espace privé, personnel, l'espace civil, celui des services publics par exemple, et puis les lieux de culte. Alors, pour comprendre la loi de 1905, il faut comprendre que dans ces quatre espaces, on a le droit ou pas d'avoir un certain nombre de comportements vis-à-vis de la religion. – Il y a deux espaces où c'est vraiment réglementé. Il y a l'espace de l'État, où là il y a la neutralité. Les fonctionnaires ne peuvent pas avoir de signes religieux. Et puis, vous avez l'espace du lieu culte, où dans le respect des lois, vous allez appliquer les règles du culte. Un homme doit se découvrir quand il rentre dans une église, se couvrir lorsqu'il rentre dans une synagogue, et enlever ses chaussures quand il rentre dans une mosquée. Voilà, c'est les règles. Mais après, vous avez la règle du domicile. Chez vous, si vous voulez que les gens enlèvent leurs chaussures, ou mettent… Voilà, quand ils rentrent chez vous… – Vous faites les règles, d'une certaine manière. – Enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous faites les règles, dès lors que vous respectez la loi, évidemment. Et puis après, vous avez le reste, c'est-à-dire le reste, l'espace public civil. Et là, vous allez avoir des conflits, parce que c'est là que vous avez l'ensemble des options spirituelles qui se rencontrent. Des Français croyants, des Français qui détestent la religion, des Français… Voilà, vous avez de tout. Et il faut que tout ça marche ensemble. Alors, par exemple, je raconte dans mon livre la question des sonneries de cloches. – Ah, c'est tout un chapitre. – C'est tout un chapitre, parce que les gens ne savent pas. Mais c'est le maire qui décide quand est-ce que les cloches peuvent sonner. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas simplement obéir au désir du curé. Parce qu'il va y avoir des non-catholiques qui n'aiment pas envie d'être réveillés à 5h du matin par l'Angélus, ou qu'ils ne veulent pas non plus que les cloches sonnent à 11h le soir. Donc, il faut faire des compromis. – Alors, il y a eu des normes contestations. – Il y a des normes contestations, mais elles portent sur la première heure du matin. Donc, est-ce que 6h, c'est trop tôt, ou 7h, ou 8h ? Après, vous avez la durée de la sonnerie. Après, vous avez l'espace. Tout ça, c'est l'objet, finalement, d'arrangements. Et ce qui permet à tout le monde, vous voyez, et ça continue. Vous avez dans les villes ou les villages des citoyens qui vont voir le maire en disant « J'en ai marre, moi, j'habite près de l'église, ça sonne tout le temps, vous ne pouvez pas un peu réduire le nombre, etc. » Donc, vous voyez, il faut s'arranger entre citoyens qui n'ont pas les mêmes options spirituelles ou religieuses. – Alors, il faut quand même qu'on dise, pardon, Patrick Veil, que Aristide, Briand, Ferdinand, Buisson, voire Clémenceau, d'une manière certaine, sur lequel vous avez fait d'ailleurs un livre récent qui est très, très intéressant, on pourra en parler tout à l'heure, on parle de Clémenceau, étaient loin d'être des radicaux, des extrémistes, bien au contraire, Briand s'est battu contre des extrémistes, par exemple, anticléricaux, pour que cette loi respecte en particulier l'exercice du culte catholique. Alors, c'est un peu le pompon, si je puis dire. – Ce qui est formidable, c'est qu'on ne pouvait pas trouver de plus anti-religieux que Clémenceau, il était complètement athée, mais il avait été formé un peu aux Etats-Unis, parce qu'il a passé cinq ans, il était très respectueux de la liberté de conscience. Et donc, il disait, voilà, moi, je suis athée, et probablement, il voulait convaincre les croyants d'abandonner leur foi, pour se tourner vers la raison, mais il les respectait. Et vous voyez, le régime de la laïcité, c'est un régime de respect de toutes les… d'organisation de respect de toutes les options spirituelles. Et je vais vous dire quelque chose, et je m'adresse ici à mes compatriotes de culture musulmane. Quand on est de culture musulmane, il n'y a pas un régime plus libre que la laïcité, parce que vous pouvez vous-même créer votre propre école. L'interprétation du Coran, vous avez le droit. Vous avez, bien sûr, le droit d'être chiite, d'être sunnite, d'amadi, de tous les courants de l'islam. Vous pouvez vous-même en créer un, avec vos amis, et dire, je crée une nouvelle interprétation. Vous avez le droit, la République ne va jamais vous emmerder, excusez-moi l'expression, dès lors que vous vous intéressez uniquement à prier Dieu, le prophète, etc., et que vous n'appelez pas au nom du prophète à combattre les lois de la République. Mais pour ce qui est de Dieu et des croyances, etc., il n'y a pas de régime plus libre que celui de la laïcité. En tout cas, celui de la loi de 1905 qui n'a pas été facile, encore une fois, à mettre en place, c'est ce que vous dites, évidemment, Oui, mais le fait qu'il ait résisté à l'attaque du pape l'a rendu très fort, vous voyez, parce que finalement, et aujourd'hui, l'Église, non seulement l'Église de France, mais l'Église, le pape, reconnaît que le régime de la laïcité est bien meilleur pour les croyants, c'est-à-dire de ne pas se mêler de politique, de ne pas mélanger le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Incroyable retournement de l'histoire contre ce qui s'est passé. C'est incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, il y a une défense par les évêques de France du régime de la séparation. Ils ne veulent plus du tout être mêlés aux affaires de l'État. Mais on peut dire, Patrick Veil, qu'il y a d'autres religions en dehors du catholicisme qui étaient contentes plutôt de ce régime de laïcité parce qu'elles étaient minoritaires. C'est bien la preuve que la loi de 1905 protège l'ensemble des régions. En tout cas, elle les met au même niveau, n'est-ce pas ? Alors d'abord, elles étaient minoritaires, vous avez raison, mais en plus, le régime de la loi, elles n'étaient surtout pas hiérarchiques comme l'Église catholique. Et en fait, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, parfois, la loi de 1905 est plus faite pour des religions comme le protestantisme, le judaïsme ou l'islam qui n'a pas d'autorité officielle que pour une religion comme l'Église catholique qui est dirigée depuis Rome. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais tout à l'heure, si vous êtes un groupe de musulmans dans une commune et vous dites, tiens, on va faire une association cultuelle pour prier Dieu et le prophète, et puis on a décidé qu'on faisait comme ça, nous, entre nous, on allait le faire comme ça, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas possible de le faire quand vous êtes catholique. Vous voyez ? Donc, en réalité, c'est une... Et alors, ce qui s'est passé, parce que, il faut aussi dire que le Parlement a décidé que la loi s'appliquait à l'islam en ce sens qu'il a décidé qu'elle s'appliquait à l'Algérie. Voilà, l'islam, c'était l'Algérie à l'époque, globalement. C'était essentiellement l'Algérie. Il y avait des musulmans, il y avait un peu d'Algérie française qui était venu en métropole, enfin, en hexagone, mais la masse, il y avait 3 millions de musulmans en Algérie. Et le Parlement a décidé que la loi s'appliquerait. Alors, le gouvernement avait le droit de faire une phase de transition et il a fait cette phase de transition jusqu'en 1962. Donc, il n'a pas vraiment voulu appliquer la loi en Algérie, mais la loi a eu quand même des effets en Algérie. Et donc, ce qui est très important pour les Français du culture musulmane d'aujourd'hui, c'est que ceux qui ont fait la loi, c'est-à-dire les parlementaires, ils ont mis les musulmans dans la loi tout de suite. Ils n'ont pas dit « Ah non, c'est une loi à vocation universelle pour tous les croyants ». Alors, ça, c'est un point important, Patrick Veil, on peut dire, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pensez, pour être plus clair, que c'est le maintien du système colonial en Algérie, en tout cas, la nécessité du maintien du système colonial qui a fait qu'on n'a pas souhaité finalement appliquer cette loi pour que les musulmans, alors là, c'est un paradoxe et qui permet de bien comprendre, pour que les musulmans ne puissent pas s'épanouir d'une certaine manière. Parce que la loi de 1905 permet aux religions de s'épanouir, au contraire de ce qu'on pense. Exactement, vous avez tout compris, c'est-à-dire qu'il y avait un problème de maintien de la souveraineté de la France en Algérie si on déclarait libre de s'organiser l'ensemble des musulmans. l'État voulait continuer à contrôler les imams, mais je dirais que c'est une autre dimension de la laïcité, c'est la souveraineté de la République sur les religions et d'ailleurs le leader de la Turquie de l'époque, Atatürk, Kamal Atatürk, a décidé d'appeler son régime laïcité, c'est-à-dire je pense que ça voulait dire laïcité en turc, parce que c'était l'affirmation que la République turque, c'est-à-dire les Turcs en tant que citoyens, avaient la souveraineté sur l'organisation de la religion musulmane et d'ailleurs aujourd'hui encore c'est le leader de la Turquie, M. Erdogan, qui dirige la religion musulmane au nom de ce laïcité. Donc en France, je dirais la souveraineté de la République dans la métropole, elle a été considérée comme se manifestant par la séparation et par la nécessité imposée aux religieux d'obéir aux lois, vous voyez, aux lois de chaque époque. Vous voyez, on dit aujourd'hui l'égalité homme-femme, vous avez parlé des femmes tout à l'heure, mais en 1905, il n'y avait pas l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, il y a l'égalité homme-femme, mais c'est très simple, quand vous êtes croyant et que vous avez une partie de votre vie dans un lieu de culte, vous dites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, mais quand vous sortez de votre lieu de culte, si vous êtes français, vous êtes citoyen, et là, vous participez en tant que citoyen à l'élaboration des lois, vous pouvez dire, je ne suis pas d'accord, mais vous ne pouvez pas le faire depuis votre lieu de culte, vous pouvez le faire à titre individuel, comme tout citoyen à égalité avec les autres citoyens. Voilà, c'est un autre espace. Alors, il y a deux points quand même importants. Le premier, c'est juste un rappel que le fait que le mot laïcité en lui-même ne figure pas dans la loi de 1905, donc c'est très important quand même de le souligner, et puis le deuxième point, c'est que, alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'imagine votre réponse, qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une démocratie sans laïcité, sans une forme de laïcité, j'allais dire, une sécularisation de laïcité. Mais ce n'est pas pareil, parce que la sécularisation, ça veut dire d'abord le fait que dans une société, ce qui n'était pas le cas il y a trois siècles, les gens savent que certains d'entre eux ne sont pas croyants, qu'on peut vivre sans croire en Dieu. Il y a trois siècles, c'était... Ce n'était pas possible. C'était imaginable. Ceux qui l'ont fait étaient vraiment considérés. Alors aujourd'hui, non, tout le monde le sait. Ensuite, vous avez une deuxième dimension, c'est la séparation des espaces, c'est-à-dire le fait que le religieux ne se mêle pas de certains domaines, celui de la science, celui de l'université, celui dans des affaires ou celui de la politique. Il y a des espaces séparés. Mais, et puis, dans la démocratie, on va respecter toutes les croyances. Mais vous avez, dans chaque pays, il y a des traditions. Et il y a des États qui, en raison de leurs traditions, continuent d'avoir des religions officielles. Regardez l'Angleterre. La reine d'Angleterre est la cheffe de l'église anglicane. Mais ça reste un pays. Ce n'est pas la laïcité. Parce que la laïcité, ça implique la neutralité de l'État. Or là, il n'y a pas de neutralité. Il y a une vraie religion d'État. Elle n'est pas... Elle n'embête pas les religions minoritaires. Mais elle est quand même officielle. Quand vous allez dans un... Moi, j'en ai l'expérience, vous peut-être, quand vous allez dans un collège en Angleterre, avant le repas, vous faites une prière qui est la prière officielle de l'église anglicane. Vous voyez, dans les écoles publiques françaises, vous n'avez pas ça. Donc, si vous voulez, les États-Unis, c'est un régime de laïcité. Mais là, encore, il y a des choses étonnantes pour les Français aux États-Unis. Je sais que c'est un pays que vous connaissez très bien, bien sûr. Oui. Et alors, qu'est-ce qui est étonnant, c'est le fait que le président jure sur la... Oui. Voilà. Il n'est pas obligé, d'abord. C'est son choix. Ce n'est pas dans la... Ce n'est pas une obligation. Alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Dans les États-Unis, comme en France, il n'y a pas de religion officielle. Donc, ça, ça nous rapproche beaucoup. Mais il y a une acceptation que dans le monde des adultes, vous puissiez manifester vos croyances ou votre absence de croyance, même si ça ne plaît pas à d'autres. Parce qu'on dit, un adulte doit accepter des choses qui lui sont désagréables. Ça fait partie de la vie dans une démocratie. Et ils font de la différence avec le monde des enfants. Et c'est pour ça qu'à l'école, ils ont supprimé les prières à l'école. Il y en avait beaucoup des prières à l'école. Et ils ont fait même... Il y avait des minutes de silence. Tout ça a été supprimé au motif qu'on ne doit pas influencer la conscience d'un enfant. Que l'école ne doit pas, même par des cérémonies très discrètes, se toucher à une conscience en formation. Après, quand vous avez fait votre propre chemin, il faut accepter d'être choqué par des choses qui ne vous plaisent pas. C'est ça, la démocratie. Pour eux. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous avez un chapitre qu'on ne va pas évoquer en détail. C'est normal de laisser nos téléspectateurs lire votre livre. « L'Amérique, un proche contre modèle » qui montre ce que vous dites et la proximité d'une certaine manière du modèle français avec le modèle américain. Et puis, il y a un lien avec Clémenceau puisque le livre que vous avez publié récemment aux éditions Passé-Composé 2020, c'est les lettres d'Amérique de Georges Clémenceau. Alors ça, c'est un livre formidable parce que c'est là où la pensée politique de Clémenceau se forme en Amérique. Il est jeune médecin, il a eu un échec amoureux, il décide de partir, il va devenir tout de suite journaliste, il va faire des articles toutes les semaines, tous les dix jours pour un journal qui s'appelle Le Siècle. Et il est fasciné par ce qui se passe aux États-Unis après la fin de la guerre civile, il arrive après l'assassinat d'Incor. Et il va se forger beaucoup de ces valeurs qui vont le... auxquelles il va rester attaché toute sa vie. Alors d'abord, celle de la liberté de conscience et de la séparation des Églises et de l'État qui existent là-dedans. Il y a une deuxième valeur très importante, c'est l'anticolonialisme. Mais vraiment, un anticolonialisme, il est la colonisation, il a vu l'État des Noirs déclarés libres mais qui sont dans un État physique et social épouvantable. Et à toute occasion, face à Ferry, ensuite, on connaît bien son discours contre la colonisation, mais je rapporte quelque chose de très intéressant, c'est qu'au moment de la négociation du traité de Versailles, le président Wilson voulait la paix perpétuelle. Alors, il faisait des grands discours et tout ça avec les morceaux un jour que ses nerfs vont nous avoir écoutés. Vous la voulez vraiment la paix perpétuelle ? Vous la voulez vraiment ? Parce que nous, Français, on y est vraiment attachés mais est-ce que vous êtes prêts à en payer le prix ? Alors, Wilson et Lloyd George se disent ce qu'il veut dire. Il dit, voilà, pour avoir la paix, il faut déclarer la fin de nos empires. Moi, j'y suis prêt. Mais vous, êtes-vous prêts à lâcher l'Inde, M. Lloyd George ? Et vous, M. Wilson, êtes-vous prêts à lâcher les Philippines et Porto Rico et Cuba ? Moi, je suis prêt à lâcher l'Algérie et l'Afrique ? Et il ne faudra pas après imposer notre domination commerciale et économique. Êtes-vous prêts à ça ? Il était très, 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 très en avance, Patrick Veil. Il était tellement sur cette ligne-là que les représentants du Quai d'Orsay étaient affolés et ils disaient qu'il faut le surveiller dans les négociations parce qu'il lâche tout aux Anglais. il hait tellement la colonisation. Il a voulu donner aux Algériens, à des centaines de milliers d'Algériens, la pleine citoyenneté, nationalité. Il a été bloqué dans cette... Il n'était pas le président du Conseil de la Troisième République, mais n'était pas le président de la Cinquième République. Il ne pouvait pas décider de tout. Mais il a voulu, il a fait le maximum, il avait un plan, il a promis au mouvement jeune Algérien, il a fait un projet de loi en 1915 pour donner la pleine citoyenneté aux Algériens, aux musulmans d'Algérie. Donc, il était... Si Clémenceau, si ses vues avaient triomphé, bien sûr qu'un jour, probablement, l'Algérie serait devenue indépendante, mais dans des conditions totalement différentes. Différentes ? parce qu'il y aurait eu, je dirais, déjà une classe politique algérienne, une classe dirigeante qui se serait constituée bien avant, bien avant, dès 1919, massivement. C'était ça son plan. Patrick Veil, puisque malheureusement, on doit passer à un autre sujet, celui-là est passionnant, il faudrait faire une émission que sur ce sujet, les lettres d'Amérique de Clémenceau. Vous avez fait un livre remarqué et remarquable en 2002 qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un français ? » Il a été traduit en anglais « How to be French » en 2008. Alors, vous qui enseignez à l'Université de Yale, quelle est la réception américaine de ce livre ? Parce que j'imagine que les Américains, en tout cas dans le milieu universitaire que vous connaissez, sont intéressés par des questions, j'allais dire, identitaires françaises. Écoutez. Moi, ce que je remarque, c'est que, par exemple, la loi d'interdiction des signes ostensibles dans les écoles publiques. 2004. Si vous dites aux Américains ce que certains Français disent, c'est une loi contre le voile, ce que veut dire, ça, c'est inacceptable pour la plupart des Américains. et si vous dites ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire ce que je vous ai raconté, c'est une loi anti-pression. Il y a des pressions dans les écoles. Alors là, ils écoutent. Ça ne veut pas dire qu'ils approuvent, mais ils comprennent. Et ils disent, ah oui, d'accord. Ils n'acceptent pas les pressions comme nous. donc, c'est ça, c'est ça qu'il faut juste expliquer. C'est la phénagogie de la laïcité à la française. C'est ça. C'est-à-dire que, et vous savez, par exemple, ils sont surpris que nous, nous financions des écoles privées sous contrat parce qu'eux ne le font pas. Et donc, nous, nous, on est choqués qu'ils fassent, je dirais, le serment sur la Bible, qu'ils fassent des prières avant les réunions du Parlement. Mais eux, ils sont choqués qu'on donne de l'argent à des institutions religieuses. Donc, en quelque sorte, match nul, en quelque sorte. Et ça, pour eux, c'est ce qui est le plus important, c'est qu'il ne doit pas y avoir un dollar. Leur conception de la séparation, c'est que, c'est le dollar. Il ne faut pas que ça aille à la religion. Et l'entretien des églises, etc., ça doit faire partie des tâches des croyants et pas de l'État. Et donc, si vous voulez, voilà, chacun doit apprendre la complexité de la situation des autres pays. De l'histoire de l'autre. Il ne faut pas juger avant d'avoir compris. De l'histoire de l'autre en particulier. Alors, sur l'évolution, on va revenir à votre livre, sont tous dévoilés. Sur l'évolution, évidemment, de l'Église, vous dites, et vous le racontez très bien, qu'il y a quand même la guerre de 14 qui a aidé à ce que tout ça s'apaise d'une certaine manière. Alors, il y a la guerre de 14 qui aide à ce que tout ça s'apaise et il y a la guerre de 40 où l'Église tente un peu collaborer et qui fait qu'après la guerre, je dirais, elle se rallie à la laïcité, c'est fini. Voilà. Parce que le peuple français a soutenu De Gaulle. De Gaulle n'a pas tellement aimé l'attitude de certains cardinaux évêques et tout ça se termine. Voilà. Tout ça fait que les deux guerres ont joué un rôle très important. Les uns et les autres se sont rapprochés d'une certaine manière. Voilà, voilà, voilà. Et c'est en 1946-1947 que dans la constitution de la Troisième République, 1946, que la laïcité, que la République est déclarée laïque. D'ailleurs, il est important que les élèves, notamment des établissements scolaires, puisqu'on parle de ça aussi, et les enseignants se réfèrent à la fois à la déclaration universelle des droits de l'homme que vous citez, mais aussi au préambule de la constitution de 1946 et à la constitution de 1958 également. Oui, mais il y a aussi la décision de 2006 du Conseil constitutionnel qui déclare que les directives européennes s'appliquent en droit français sauf quand elles touchent à l'identité constitutionnelle de la France et tout le monde sait bien que ça veut dire notamment la laïcité et dans la laïcité, ce n'est pas la liberté de conscience qui fait partie de l'identité constitutionnelle de la France, ça c'est partagé par tous les pays démocratiques, ni la liberté de culte, mais c'est la séparation et c'est ça qui fait partie de notre identité. D'ailleurs, quand on a négocié la charte européenne ou la constitution européenne, on a refusé de mettre, c'est la France qui a bloqué la référence à l'héritage ou aux racines judéo-chrétiennes parce que justement, la France ne se réfère plus à un lien avec une religion. Ça fait partie de la séparation et de la neutralité, vous voyez. Et donc, c'est ça qui fait la particularité de la France par rapport à certains pays européens. Alors, vous avez posé le problème dès le début et d'ailleurs, c'est le cas dans le début de votre livre, des enseignants, après malheureusement l'assassinat de Samuel Paty, du professeur Samuel Paty, mais aussi des élèves, etc. Le fait que la transmission ne se fait pas nécessairement de manière correcte ou ne s'est pas fait pendant un certain temps, d'où cette ignorance dont vous parlez, mais comment est-ce possible s'il y a des visions différentes, puisque vous défendez d'une certaine manière un point de vue, mais vous savez bien qu'il y a d'autres points de vue qui, d'une certaine manière, s'opposent au vôtre. On s'approche même d'être un peu trop sur le droit, sur la loi 1905, alors qu'il faut, comme le fait d'ailleurs le ministre Jean-Michel Blanquer, alors qu'il faut qu'on s'intéresse à d'autres aspects de la loi, des aspects sociologiques, philosophiques, politiques, etc. Qu'est-ce que vous dites de tout ça qui participe à une forme de brouillage quand même ? Je souhaiterais que le ministre lui-même connaisse d'abord le droit, parce qu'il y a un article, il y a une loi Blanquer, je crois, qui date de 2019. 2019, la loi pour les codes de la confiance. Eh bien, le ministère, était si ignorant de l'article 31 de la loi de 1905 qu'ils ont mis dans la loi Blanquer un article anti-pression qui s'applique à l'espace scolaire et à l'espace aux alentours de l'école avec une pénalité moins forte que l'article 31. Alors, ça montre que, non, non, mais attendez, ça montre que le ministre lui-même et l'ensemble de l'administration d'abord devrait apprendre le droit qui leur donne des instruments qui, visiblement, ils ne le connaissaient pas. Donc, ce que je pense, c'est que mon livre apporte finalement peut-être une réponse à cet affrontement et peut-être peut le dépasser. Pourquoi ? Parce que vous avez dans cet affrontement entre des gens qui sont tous partisans de la laïcité, ce qui n'était pas le cœur en 1905. Le pape n'était pas partisan de la laïcité. Aujourd'hui, ceux qui s'affrontent disent tous qu'ils sont d'accord avec la laïcité. C'est déjà bien. Alors, les uns disent il ne faut pas faire de discrimination, il faut appliquer le droit, la loi, etc. Et les autres disent oui, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'assassin de Patti, aux islamistes, etc. Mais ni les uns ni les autres ne connaissaient l'article 31 et les dispositions de ce qu'on appelle la police des cultes, dispositions pénales qui permettent de protéger contre des actes de violence. Donc, pour les uns, ils ne peuvent qu'être d'accord puisque ça fait partie de la loi et pour les autres, ils ne peuvent qu'être d'accord puisque c'est des instruments qu'ils ne connaissaient pas et qui vont plus loin que les instruments qu'ils ont créés eux-mêmes comme M. Blanquer dans sa loi de 2019. Je ne vois pas en quoi ils peuvent être contre parce que je vais plus loin qu'eux. Alors, donc, si vous voulez, je vais plus loin qu'eux, c'est même pas moi qu'il est plus loin que ça que je voulais dire, c'est la loi de 1905. Et donc, moi, je souhaiterais, je le dis, c'est qu'on a réimprimé à grand effet médiatique Mein Kampf de Hitler. Bon, moi, je veux bien qu'on imprime des textes horribles, mais ça serait bien qu'on réimprime le rapport de Briand, qui est un texte magnifique. Tout simplement, il fait quelques centaines de pages, il est passionnant. Et je pense que pour notre identité constitutionnelle, pour se référer à quelque chose, il vaut mieux imprimer Briand, c'est l'Assemblée nationale, c'est un rapport à l'Assemblée nationale. Vraiment, je souhaiterais que l'Assemblée nationale réimprime le rapport Briand. Alors, Patrick Veil, on revient à ce qu'on a dit au début de cette émission, c'est assez incroyable, simplement de dire que des faits historiques n'aient pas été transmis. Mais oui, mais vous avez raison. C'est un moment de vie en 2019, c'est symbolique de ce qui se passe partout, c'est-à-dire que ce que vous dites n'est pas connu. On a l'impression qu'on a fait de sorte que ce ne soit pas le cas. Alors, je pense qu'il y a une crise, il y a aussi une crise de l'histoire politique dans ce pays. L'histoire politique n'a pas été valorisée. On considère que, vous voyez, l'école des annales s'est intéressée aux grands phénomènes structurels, économiques et sociaux. L'histoire culturelle après la suite, avec certains grands ténors. Et on a laissé, je dirais, l'histoire politique peut-être à des gens un peu moins bons. Or, quand on ne fait pas d'histoire politique, comme les Français et tous les peuples adorent l'histoire politique, qu'est-ce qui se vend le mieux ? Les biographies, les grands leaders, etc. Si vous ne faites pas faire ce travail par les historiens de profession, eh bien, vous laissez la place à M. Zemmour qui, lui, fait des livres d'histoire de France qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires et qui sont totalement biaisés. C'est pardon, c'est tout seul de l'histoire. Justement, ce n'est pas de l'histoire, mais il se prétend, historien. Et donc, il faut réinvestir l'histoire politique, ce que je fais moi. Et je vais encore faire quelque chose l'année prochaine. Vous allez apprendre des choses nouvelles sur le planète de Versailles que vous croyez probablement connaître, parce que tout le monde croit le connaître. Mais en réalité, non, on a oublié l'essentiel. et donc, je dirais que c'est devenu un peu ma passion, enfin, ma mission, là, que de réinvestir l'histoire politique pour la rétablir pour que les gens… Et quand vous voyez, quand vous lisez mon livre, déjà, on se retrouve, on est apaisé par la lecture. On s'est dit, mais finalement, c'est simple, c'est clair, c'est bien fait. Ils avaient pensé à tout, tout est bien et c'est l'ignorance qui crée la division et la violence. Oui, ils ont pensé cette complexité puisqu'au Sénat, au Sénat, le Sénat n'a rien eu à redire. C'était tellement magnifiquement fait que les sénateurs n'ont rien amendé. Donc, si vous voulez, quand on revient à l'histoire telle qu'elle a eu lieu, ça redonne des repères aux gens et ça les apaise parce qu'ils savent en eux-mêmes qu'on ne leur dit pas la vérité quand on ne leur dit pas la vérité. Et c'est ce que j'essayais de faire avec ce livre, c'est que, voilà, le droit aussi n'est pas enseigné dans les écoles au lieu de faire des grandes théories philosophiques, sociologiques, de la laïcité, expliquer aux enfants que le mariage civil a lieu avant le mariage religieux depuis 1792 et à travers cet exemple qui les concerne tous ou en tout cas qui va les concerner plus tard, expliquer la sécularisation du registre d'état civil. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, comme vous l'avez mentionné, des discriminations à l'encontre des religions minoritaires, notamment des protestants. Bon, donc tout ça, ça permet de faire de l'histoire. Vous voyez, vous faites, à travers des choses qui vont les concerner et qui sont les choses de droit, ils vont apprendre d'où ça vient et ils s'en souviendront mieux parce que ça les concerne. Patrick Veil, on arrive au terme de cette émission, on n'aura malheureusement pas le temps, mais j'en parlerai seulement de parler de Bibliothèques sans frontières, je parlerai du dernier rapport annuel, 2019-2020 que je montrerai. Si vous me permettez de lire le dernier paragraphe de votre livre et vous pouvez réagir parce que là encore, c'est un sujet dont nous n'avons pas parlé, c'est le lien entre l'histoire coloniale de la France, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure au sujet de l'Algérie, bien sûr, mais l'histoire coloniale de la France et la laïcité. Vous dites, la France avait été une puissance coloniale, elle avait fait la guerre pour garder certaines de ses colonies, mais les Français tiraient les deux points du passé. Ces immigrés venus des colonies seraient français, français à part entière. Ils font partie de l'histoire de cette France. Leurs enfants font la France aujourd'hui aux côtés de tous les autres Français. La connaissance de cette histoire qui nous fait compatriotes est aussi une condition de la laïcité. Oui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça rappelle déjà quelque chose qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a eu une tentative de M. Giscard d'Estaing quand il était président de renvoyer par la force je dirais la masse de l'immigration du Maghreb en commençant par les Algériens. Et les Français se sont levés pour l'empêcher. Et ça, on l'a quand même oublié. Il y a des discriminations en France, bien sûr, qui sont tout à fait inacceptables. Mais il y a aussi une fraternité. Elle s'est exprimée à cette occasion-là, elle s'exprime aussi au quotidien. Parce qu'il y a une masse de gens qui sont dans la fraternité et dans le respect de chaque citoyen. Il ne faut pas les oublier. Mais ce que je veux dire aussi dans ce paragraphe, il y a une deuxième chose que je veux dire. C'est que vous admettrez comme moi que la laïcité, c'est aussi le droit de ne pas croire. Mais si on a été élevé dans la maison, une maison que c'est l'île de la religion, quand on est dans un groupe religieux, ça fait comme une maison, c'est une communauté. Et si finalement, on dit, moi finalement, je ne crois plus, il faut que vous trouviez votre place dans une autre maison. Et cette place ne peut être que celle de la République, c'est-à-dire une place où on vous a enseigné la part de votre histoire qui est une histoire politique. C'est-à-dire que vous êtes français parce que la France a fait de territoire de vos ancêtres une colonie et parce que la France a eu une politique de l'immigration qui a fait que vos parents, vos grands-parents ou vous-mêmes, vous avez migré vers la France. Et c'est ça qu'il faut enseigner aux enfants et pas le fait religieux qui n'est pas prioritaire par rapport au fait de les inscrire dans une histoire politique qui leur explique pourquoi et qui l'explique aussi à leurs camarades de classe pourquoi tous ces enfants sont compatriotes et tous concitoyens. Merci beaucoup Patrick Veil, c'était absolument passionnant. Bien sûr, il peut y avoir des réactions à vos propos et qui sont d'ailleurs dans ce livre donc je conseille qui se lit comme un roman moi je l'ai lu en tout cas comme ça et je vous en remercie de la laïcité en France aux éditions Grasset. Je voudrais aussi dire que vous êtes le président fondateur de Bibliothèques sans frontières voici le rapport annuel que vous avez eu l'amabilité de nous transmettre et qui est aussi un de enfin c'est une de vos activités bénévoles bien sûr mais extrêmement importante pour vous. Absolument, je consacre le tiers de mon temps et c'est l'idée d'apporter la connaissance à ceux qui en sont privés. Alors d'abord les réfugiés par exemple nous sommes au Bangladesh au Burundi en Jordanie et au Liban pour les réfugiés syriens avec des programmes en arabe pour que les enfants puissent continuer à faire fonctionner leur esprit que les parents puissent se cultiver malgré le fait qu'ils sont dans des camps mais il y a aussi bien sûr les besoins qui existent dans nos quartiers aussi bien tous les quartiers populaires des grands pays aux Etats-Unis comme en France comme en Belgique où nous sommes présents nous intervenons avec des programmes et je dirais que pour ceux qui ont des liens au Maghreb ou en Afrique nous avons fait la version française de la Khan Academy qui permet d'apprendre très facilement et même de façon ludique les maths les sciences les sciences de la vie et c'est gratuit et donc je vous encourage à l'utiliser ça marche du tonnerre et on a des millions d'usagers francophones de par le monde avec cette Khan Academy la Khan Academy qui nous vient d'Asie qui nous vient non d'Amérique qui vient d'Amérique alors le celui qui a fait cette chose cette chose magnifique qui est la Khan Academy était d'origine indienne indienne voilà mais c'est un Américain d'origine indienne qui a voulu enseigner un problème de maths à sa cousine qui était à la Nouvelle-Orléans et puis il s'est rendu compte qu'avec sa tête elle n'apprenait pas donc il a mis un tableau noir et toutes les vidéos c'est un tableau noir avec la craie à l'ancienne et ça marche super bien merci beaucoup Patrick Veil en tout cas ce que je retiens si je dois dire en un mot ce que je retiens c'est que la laïcité pour revenir à votre livre qui était l'essentiel j'allais dire des discussions des échanges de cette émission de la laïcité en France aux éditions Grasset c'est que on ne peut plus accepter aujourd'hui que les jeunes perçoivent la laïcité comme plutôt quelque chose qui est interdit alors même que la laïcité au contraire c'est ce qui permet d'être plus libre voilà d'être libre et de respecter les autres dans leur propre liberté merci ce sera le mot de la fin Patrick Veil merci merci à vous merci de votre invitation je vous remercie infiniment et puis je pense que il y a matière à faire d'autres émissions par exemple ne serait-ce que sur Georges Clemenceau mais en tout cas on n'y manquera pas si vous êtes disponible et chers téléspectateurs je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'AOL merci beaucoup Patrick Veil merci à vous au revoir au revoir